Musique Mon volet est en piteux état Tu peux dire, très honnêtement Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il se passe sur le volet ? C'est à l'extérieur, donc il prend le soleil, la neige, la pluie, il va tout On ramasse tout, résultat le bois s'il n'a pas été très très bien protégé Il a un peu tendance à pourrir Donc on va jouer démonstration, c'est-à-dire qu'on va laisser ça d'origine Et on va travailler que sur cette partie, on le fera plus tard La première chose, c'est de regarder comment il boit Alors tu vois, avec cet outil, avec le couteau un peu pour faire Pour voir si le bois, il est solide Ça là, entend ? Ça sonne trop C'est un peu pourri déjà Là, ça s'en va vraiment en sharpie On va donc faire plusieurs interventions Durcir les endroits qui sont simplement un peu ramollis Et là, il va falloir reconstituer, c'est-à-dire faire un morceau de faux bois Déjà, on va brosser pour enlever vraiment les fibres de bois qui ne tiennent pas Parce que ça ne sert à rien de réparer sur quelque chose qui ne tient pas Alors comme là, il faut que je refabrique du bois Du faux bois, du bois synthétique Je ne peux pas être dans le vide Donc, voilà, je me fais un support Avec un peu, j'ai l'amilé Le faux bois, c'est ça C'est une pâte avec une résine Ça, c'est le durcisseur C'est difficile à doser On va mettre la moitié Voilà, c'est un peu... On dit que ça va être ça Je mélange Je vais commencer par mettre un peu, tant que c'est liquide Dessus, comme ça, pour réparer Je vais attendre un petit peu Qu'il commence à prendre Qu'il soit plus dur, disons Pour ensuite remplir Alors quand on a ça, effectivement Là, on peut continuer avec du faux bois Il y a aussi des produits un petit peu plus faciles Qui sont des pâtes à bois Et qu'on va pouvoir appliquer directement Qui va durcir Mais qui ne reconstitue pas vraiment du bois Qui rebouche, on va dire Y compris les gros trous D'accord C'est pas mal aussi Donc là, maintenant On remplit L'espace Voilà Alors l'intérêt de ce mastic, évidemment C'est qu'il peut être teinté Après, parce qu'autrement Si la moitié du volet était blanc Ça serait quand même pas très très d'olive Donc deux garmis Alors ça peut évidemment être teinté Et poncé Et travailler comme si c'était du bois Là, il en faut pas mal Il nous faudra pratiquement une boîte Rien que pour cette lame Alors là, ça y est Ça a bien pris C'est chaud d'ailleurs Ah oui, c'est chaud Il y a une réaction chimique C'est le travail On va pouvoir continuer Donc on va refaire le fond de la boîte Pour avoir notre surface complète Alors Ce que je ne t'ai pas dit tout à l'heure Moi je ne fais pas Mais ce n'est pas bien du tout C'est que On peut aussi se servir de gants Bien sûr On va les mettre Et voilà On remet là-dessus Abondamment C'est vraiment pour reconstituer la partie manquante Donc dès que c'est sec On va commencer à resculter C'est-à-dire enlever le surplus Avant que ce ne soit trop dur C'est plus facile évidemment Voilà Je redonne la forme On va servir aussi du poteur Ça permet de couper la matière Donc vous voyez On refait vraiment Le bois manquant Il y avait un grand morceau qui manquait Petit à petit Alors maintenant On va nettoyer, poncer, gratter Dans tous les champs Quand ça, ça ne va pas J'y vais avec Soit la brosse Comme ça Alors, règle première Quand on ponce Quand on gratte Toujours dans le sens du fil du bois Comme ça, ça va marquer Là, ça marche ça Et ça décasse Et sinon Avec de la laine d'acier Effectivement Qui ressemble à de la paille de cerce On frotte comme ça C'est très agréable Enfin, c'est très agréable Avec des gants Sans gants, c'est très délégable Mais c'est bien Parce que ça prend bien la forme Et on appuie On sent bien ce qu'on fait Donc là, on va frotter Dans tous les champs On va enlever Tout qui ne tient pas bien Donc, évidemment On va épousser Alors là, on avait vu Que c'était un peu mou Pas complètement pourri Donc, ce qu'on va appliquer C'est un durcisseur pour bois Donc, le produit C'est une résine très légère Qui pénètre Elle pénètre Elle pénètre dans le bois Alors, elle a un petit inconvénient Hum Il y a une odeur assez forte Mais bon On en met aussi En général Moi, j'aime bien Mettre au bout de toutes les laves Même celles qui ne sont pas Endommagées Parce que ça Ça leur fait du bien Parce que l'humidité Sur un volet Elle rentre toujours Par en dessous Alors, là On a le choix Entre peindre Passer une lasure Ou vernir Ou encore passer Ce que moi j'aime bien C'est un saturateur Alors, c'est un produit Qu'on appelait avant Produit d'imprégnation pour bois Qui était un peu comme Les anciennes lasures C'est-à-dire celles d'origine Donc, c'est un produit Très liquide Ça imprègne le bois Ça imprègne le bois C'est-à-dire qu'on voit Quand on le passe Regarde Le bois Boit cette résine très fine Alors, c'est facile Saturateur On le passe à saturation C'est-à-dire jusqu'à ce que le bois N'en boive pas Mais on le passe en une couche On va dire pratiquement Voilà Là, on sent que le bois Absorbe Et ce produit-là Il va protéger le bois Donc, en profondeur D'accord Et il va empêcher l'humidité De rentrer dans le bois C'est le but de la manœuvre Et il faut mettre autre chose au-dessus Après Non, c'est pas la peine D'accord Et alors Intérêt final C'est que ce produit Petit à petit Avec le temps Il va s'user Et quand il va s'user Donc, il va devenir un peu terne Donc, tu dis Je vais en mettre une couche Pas besoin de poncer Pas besoin de gratter Pas besoin de brosser Un petit coup de poussière On enlève Et je repasse une couche Directement dessus On peut parfaitement Une fois qu'il est un peu sec Assez vite Passer une seconde couche Qui va donner un côté Un petit peu plus satiné Bon, Bernadette Tu as tout compris J'ai bien vu Comment tu as fait Et bien Il te reste Cette moitié Et puis L'autre passade Je te laisse les produits D'accord La technique C'est comme si c'était fait Weldom Ensemble c'est mieux